bonjour à toutes et tous nous allons pratiquer la première série d'ashtanga si vous ne connaissez pas tout à fait par coeur cette série vous devez néanmoins avoir une pratique régulière et déjà pratique un petit peu avancée et si vous avez besoin d'un support d'une aide n'hésitez pas à caler près de votre tapis la feuille avec les postures qui se suivent et pouvoir jeter un coup d'oeil à tout instant pendant le guidage de la série écoutez votre corps écoutez vous à chaque instant chaque jour est différent donc parfois vraiment le corps n'est pas réceptif à la pratique si c'est le cas pratiquer plus doucement pratiquer à votre rythme et soyez vraiment respectueux respectueuse de vos sensations vous allez vous installer sur votre tapis vous allonger en shavasana donc relâcher le poids des jambes le poids des bras le poids du buste de la tête vous avez compacté votre corps en une fois et tout relâcher donc vous inspirez vous décoller un petit peu les jambes du sol vous contractez les muscles des gens vous décollez un peu les bras les muscles des bras vous serrez les poings vous crisper le visage la sangle abdominale et vous laissez tomber votre corps au sol à l'expire vous inspirez vous roulez lentement la tête sur un côté à l'expiration vous inspirez ramenez la tête au centre et tournez de l'autre côté la tête à l'expire vous allez souffler par la bouche vous videz l'air des poumons vous accompagnez votre expiration puis vous vous laissez inspirer le ventre se détend les côtes s'écartent la poitrine s'élève le dos s'élargit au sol sensation jusqu'au sommet de la tête pour ensuite expirer souffler par la bouche vide et l'air le plus loin possible relâcher les yeux le regard inspiré par le ventre à le plexus solaire poitrine clavicule les côtes le dos vous expirez votre corps se dépose sur le sol prenez un temps d'observation des pensées présentes de votre état émotionnel de vos images de toute votre ambiance intérieure votre atmosphère sans chercher à modifier cette atmosphère simplement à l'habiter en conscience à l'observer et à revenir régulièrement à votre sensation d'inspirer et d'expirer 1 3 1 4 2 1 1 1 1 Merci. Progressivement, vous allez reposer un pied au sol après l'autre, rapprochez les bras du corps et tournez sur un côté, venez vous placer accroupi, relâchez le poids de la tête, le poids des bras, ressentez l'ancrage de vos pieds en contact avec le sol, chaque orteille bien étalée au sol, sensation des talons, et en sentant toute la gravité sur votre corps, vous allez déployer votre corps à l'inspiration suivante, vous déroulez le dos vertèbre après vertèbre, vous allez lentement, jusqu'à sentir la tête qui se déroule, et arriver en posture debout, Samastiti. Vous allez joindre les pieds, les gros orteils en contact, talons légèrement pivotés vers l'extérieur, déroulez les épaules vers l'arrière sans forcer, pointez les doigts vers le sol, un fil imaginaire au sommet du crâne, accueillez votre posture debout, détendez votre regard, desserrez la mâchoie, puis joignez vos mains devant votre cœur, expirer, profonde inspiration, profonde expiration, on va faire le home ensemble, le son home passe par trois sons, le A, le O, le M, le son est englobé, vous faites vibrer la gorge, résonnez votre gorge, faire résonner votre espace intérieure. Inspirez profondément, impirez, tirez, Inspirez. 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 Le regard centré entre vos deux yeux. On va faire le mantra d'ouverture de la série. Vous répéterez après moi. Vande Gurunam. Vande Gurunam. Shayanara Binde. Shayanara Binde. Sanda Chitta. Sanda Chitta. Swatma Sukhava Bode. Swatma Sukhava Bode. Nishtre Yase. Nishtre Yase. Jankarika Yamane. Jankarika Yamane. Jankarika Yamane. Jankarika Yamane. Jankarika Yamane. Sahasla Shirasam Shwetam. Sahasla Shirasam Shwetam. Pranamami Patanjarin. Pranamami Patanjarin. Expirez. Expirez. Le Aum. Inspire. Aum. Relâchez vos bras le long du corps. Placer les bandas. Moola Bandha. Le resserrage du périnée. Que vous allez activer surtout à chaque expiration. Udhyana Bandha. Le bas du ventre. Absorbez. Et placez la respiration Ujjayi sonore. Les côtes se déploient à l'inspiration. A l'expiration, les côtes se referment avec la sonorité Ujjayi. Les côtes se déploient. 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 continuez ce souffle toute la pratique terminez votre prochaine expiration videz l'air activer les bandas sura namaskar salutation au soleil et kam inspire joignez vos mains vers le haut doué expire paume de main à plat au sol quitte à plier les genoux trini inspire le regard s'élève les épaules loin des oreilles chat vari passé en planche descendez lentement vers le sol avec contrôle peut-être sans toucher le sol pancha inspire le cobra pour dva moukha shvanasana 7 expiré levée inversée adho moukha shvanasana cinq respirations première inspire expire 2 3 4 5 inspire à l'expiration le poids du corps légèrement vers l'avant en pliant un petit peu les genoux sapta inspire et ramener les pieds entre les deux mains et lever le regard acheteau expire front vers les jambes 5 5 5 7 8 8 9 10 10 11 11 12 13 14 14 15 16 14 15 15 15 16 17 18 19 19 20 20 19 20 20 20 20 22 22 23 23 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 27 27 28 29 23 28 29 30 31 32 32 32 33 33 34 33 33 34 35 35 35 36 37 37 38 42 42 41 42 43 43 43 43 43 43 41 45 42 43 44 45 46 46 46 47 47 48 48 49 49 49 49 50 49 50 Doué, expire, main au sol. Trinni, inspire, élevez le regard. Shattvari, expirez en planche. Pancha, inspire, cobra. Sat, expire, V inversé. Première inspire, repoussez le tapis avec vos mains. Expire. Deux, le poids de la tête détendu. Trois, quatre, cinq, expire, en sautant un pied après l'autre. Sata, inspire entre les deux mains, élevez le regard, épaules loin les oreilles. Ashto, expire, front vers les jambes. Poids du corps vers les orteils. Nava, inspire, déroulez le dos, mains jointes. Samastiti, expire. Surya Namaskarbe, jambes pliées. Ekam, inspire, mains jointes. Doué, expire, mains au sol. Trinni, inspire, élevez le regard. Shattvari, expire, chaturanga. Descendez lentement. Pancha, inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Sata, expire, Adho Mukha Svanasana. Ramenez le pied droit entre les deux mains. Sata, inspire, poussez le sol avec le pied gauche vers l'arrière. Ashto, expirez en planche. Descendez lentement. Nava, inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Dasha, expire, Adho Mukha Svanasana. Pied gauche, Ekadasha, inspire, repoussez le sol avec votre pied droit. Redressez-vous. Doigts dasha, passez en planche, chaturanga. Treyu dasha, inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Chatur dasha, expirez, Adho Mukha Svanasana. Un, inspire, approfondissez le souffle, jaye, expire. Deux, trois. Trois, quatre, cinq, expire. Pente dasha, inspire entre les deux mains, élevez le regard. Chaud dasha, expire, front vers les jambes. Jambes pliées, sata dasha, inspire, pressez le sol avec les talons. Samastiti, expire. Jambes pliées, Ekam, inspire, mains jointes. Doué, expire au sol. Trini, inspire, élevez le regard. Shadvari, en planche, expire. Pancha, inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Sat, expire, Adho Mukha Svanasana. Pied droit, sata, inspire, entre les deux mains, pliez bien la jambe droite, reculez-la en jointe. Ashto, en planche, expire. Chaturanga. Nava, inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Dasha, expire, Adho Mukha Svanasana. Pied gauche, pied gauche, Eka Dasha, inspire, pliez bien la jambe gauche, reculez la hanche gauche. Dois Dasha, expirez en planche, descendez lentement avec contrôle. Trayodasha, inspire, Oudhva Mukha Svanasana. Chaturdaasha, expire, Adho Mukha Svanasana. Un, deux, trois, quatre, cinq. Expire, pancha Dasha, inspirez entre les deux mains, élevez le regard. Chaudaasha, expirez front vers les jambes, poids du corps vers les orteils. Jambes pliées, sata Dasha, inspire, ancrez les voûtes plantaires dans le sol. Mains jointes, samastiti, expire. Ekam, inspire, jambes pliées, mains jointes. Doe, expire au sol. Trini, inspire, élevez le regard, épaules loin des oreilles, grandissez-vous. Shadvari, expirez en planche. Pancha, inspire, Oudhva Mukha. Sat, expire, Adho Mukha. Pied droit, sata, inspire. Ashto, expire, chaturanga, planche. Nava, inspire, Oudhva Mukha. Dasha, expire, Adho Mukha. Pied gauche, Shekadasha, inspire. Dois dasha, expire, chaturanga. Trayodasha, inspire, Oudhva Mukha. Ouvrez la poitrine, tirez les épaules vers l'arrière. Adho Mukha, Shvanasana, expirez, ancrez les pieds dans le sol. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Expire. Pancha Dasha, inspirez vers l'avant, élevez le regard. Shodasha, expirez, front et les jambes. Paumes de main à plat. Jambes pliées, sata Dasha, inspirez, redressez vos mains jointes. Samastiti, expirez. Et kam, inspirez, jambes pliées, mains jointes. Doe, expirez, mains au sol. Trini, inspirez, trini, inspirez, chatvari, expirez, pancha, inspirez, pancha, inspirez, sat, expirez, pieds droit, sapta, inspirez, ashto, expirez. Nava, inspirez. Nava, inspirez, dasha, expirez. Dasha, expirez. Dasha, expirez. Un. Deux. Trois. Trois. Quatre. Cinq. Expire Pancha Dasha, inspirez vers l'avant Shodasha, expire Sabta Dasha, inspire, jambes pliées, mains jointes Samastiti, expire Ekam, inspire Douai, expire Trini, inspire Shatvari, expire Pancha, inspire Shat, expire Pied droit, Sabta, inspire Ashto, expire Nava, inspire Dasha, expire Ekadasha, inspire Doi Dasha, expire Trailleux Dasha, inspire Chatur Dasha, expire Videz l'air, bande active Un Deux Deux Trois Quatre Cinq Expire Expire Pancha Dasha, inspire Shodasha, expire Sapta Dasha Sapta Dasha, inspire Samastiti, expire Padangu Shasana, mains à la taille Petit saut, inspirez Venez crocheter vos gros orteils avec l'expiration Élevez le regard à l'inspiration Épaule loin les oreilles, transférez le poids du corps vers l'avant Expirez dans la posture, front vers les jambes Cinq respirations Un Allongez petit à petit l'arrière des jambes Deux Entraînez les coudes vers l'arrière Épaules loin les oreilles Trois Absorbez le bas du ventre Montez le bassin vers le plafond Quatre Cinq Expire Banda actif Inspirez Élevez le regard Sans bouger à l'expiration Padangu Shasana Glissez les mains sous les pieds Orteils au pli des poignets Inspirez Expirez Entrez dans la posture Front vers les jambes Épaules loin les oreilles Un Pressez vos paumes de main Tirez vos voûtes plantaires vers vous Deux Remplissez petit à petit le creux de vos genoux Trois Plaquez vos cuisses vers l'arrière Quatre Cinq Expirez Redressez le regard à l'inspire Avec le sternum sans casser la nuque Sans bouger à l'expiration Banda actif Placez vos mains à la taille Inspirez Remontez Petit saut pour resserrer les pieds Bras le long du corps Samastiti Expire Utita Trikonasana Inspirez Faites un pas vers la droite Tournez les deux pieds vers la droite Entrez dans la posture À l'expire La main droite sur la jambe droite Ou si vous pouvez Vous crochetez le gros orteil du pied droit Première inspiration La main gauche Et tire vers le plafond Expire Banda actif Deux Alignez les deux épaules Regarde vers la main gauche Menton rentré Trois Le pied gauche très actif Quatre Cinq Expirez Relâchez votre tête Inspirez Remontez au centre Tournez les deux pieds vers la gauche Expirez Entrez dans la posture à gauche En poussant le sol avec le pied droit vers l'extérieur La main gauche se pose sur la jambe Ou crochet de gros orteil Première inspiration La main droite s'étire vers le plafond Expirez Deux Alignez les deux épaules Trois Trois Le regard vers la main droite de menton rentré Quatre 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 Cinq Expirez Relâchez la tête Inspirez au centre Parivrita Trikonasana Expirez Expire Expire Grandissez-vous Activez les jambes Deux Le regard va la main droite Trois Quatre Cinq Cinq Expirez Relâchez votre tête Inspirez Remontez le buste au centre Tournez de l'autre côté Main gauche à la taille Décalez le pied droit un peu vers l'extérieur Entrez dans la torsion Main droite sur la jambe gauche Ou au sol à l'extérieur du pied gauche Dans la première inspiration Vous déployez le bras gauche vers le plafond Vous grandissez Deux Le regard vers la main gauche Menton rentré Trois La hanche gauche recule Activez le périnée Le bas du ventre Quatre Cinq Expirez Relâchez votre tête Inspirez Déployez les bras Au centre Et revenez à l'avant du tapis Samastiti Expirez Inspirez Utita Parjvakonasana Pas plus grand vers la droite A peu près 10 cm de plus Tournez les deux pieds vers la droite Expirez Pliez votre jambe droite Placez la main droite A l'extérieur du pied droit au sol Bras gauche Au-dessus de l'oreille gauche Tendu Un Ouvrez la poitrine gauche Le jeûne droit Pousse le bras droit vers l'extérieur Trois Trois Le pied gauche très actif dans le sol Quatre Quatre Cinq Expirez Inspirez Remontez au centre Tournez les deux pieds vers la gauche Expirez Entrez dans la posture Pliez votre genou gauche Main gauche à l'extérieur du pied gauche Bras droit au-dessus de l'oreille droite Un Le pied droit très actif dans le sol Ouvrez bien la poitrine droite Deux Regarde étendu Menton rentré Trois Quatre Cinq Expirez Inspirez Revenez au centre Tournez vers la droite On va décomposer la posture Posez votre genou gauche au sol Placez vos mains en prière Posez le coude gauche à l'extérieur du genou droit Coup droit vers le plafond Retournez les orteils du pied gauche Inspirez Poussez le talon vers l'arrière Décollez le genou gauche du sol Ensuite Placez peut-être la main gauche à l'extérieur du pied droit au sol Le bras droit au-dessus de l'oreille droite Et le pied gauche à plat au sol Prenez votre temps pour vous inséder dans la posture Elle est un peu plus complexe Donc replacez les bandas Sentez la torsion vertébrale Prochaine expiration Relâchez les bras, la tête Inspirez Remontez le buste au centre Tournez les deux pieds vers la gauche Posez le genou droit au sol Expirez Joignez vos mains en prière Coup droit à l'extérieur du genou gauche Coup de gauche vers le plafond Retournez les orteils du pied gauche Inspirez Et partez dans la torsion Expirez Peut-être la main droite à l'extérieur du pied gauche à plat au sol Brax gauche au-dessus de l'oreille gauche Et pied droit au sol Prenez votre temps pour vous installer Replacez les bandas Déployez la cage thoracique Et expirez Inspirez Revenez au centre Déployez les bras Et à l'avant du tapis Samastiti Expirez Regards centrés Les gros orteils en contact Les bras le long du corps Inspirez Un nouveau un pas vers la droite Amenez les talons à l'arrière du tapis Pieds tournés vers l'intérieur Prasarita Padottanasana Mains à la taille Inspirez Et expirez Penchez vers l'avant Placez vos deux mains sur la ligne des pieds Redressez le regard à l'inspire Avec le sternum Épaules loin des oreilles Expirez Sommet du crâne Sur la ligne des mains et des pieds Peut-être vous posez la tête au sol Les coudes sont parallèles Deuxième Inspire Expire Remontez les épaules loin des oreilles Trois Remplissez le creux des genoux Plaquez les cuisses vers l'arrière Bassin vers le plafond Quatre Cinq Expirez Redressez le regard à l'inspire Sans bouger à l'expiration Banda actif Mains à la taille Inspirez Remontez Expirez Inspirez Élevez les bras à l'horizontale Grandissez-vous Expirez Replacez les mains à la taille Inspirez Expirez Partez vers l'avant Sommet de la tête sur la ligne des pieds Les mains restent à la taille Première inspiration Éloignez les épaules et les oreilles Deux Le regard vers le plafond derrière vous Poids du corps et les orteils Trois Quatre Cinq Expirez Inspirez Redressez-vous Expirez Inspirez Élevez les bras à l'horizontale Venez entrecroiser vos doigts dans le dos à l'expiration Déroulez bien vos épaules Inspirez Décollez les bras du dos Et repartez vers l'avant Expirez Dans la posture Visualisez Vos mains qui se rapprochent du sol derrière vous Première inspiration Expirez Poussez vos épaules vers la ligne des jambes Regarde vers le plafond derrière vous Deux Respirez bien dans vos épaules Trois Quatre Cinq Expirez Inspirez Redressez-vous Placez vos mains à la taille à l'expiration Inspirez Gardez vos mains à la taille Venez crocheter vos gros orteils à l'expiration Inspirez Élevez le regard Épaules loin des oreilles Expirez Écartez les coudes perpendiculaires Donc au niveau des bras Et vous tirez les coudes un peu vers les mollets Première inspiration Deux Trois 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 Expirez Élevez le regard Sans bouger à l'expiration Bande d'air actif Videz l'air Mains à la taille Inspirez À l'avant du tapis Samastiti Expirez Par Jvottanasana Placez les mains en prière dans votre dos Ou attrapez vos coudes si vous ne pouvez pas les mettre en prière Faites un pas vers l'autre côté de votre tapis Décalez le pied gauche vers l'extérieur Et penchez le buste vers la jambe droite à l'expiration Un Reculez bien la hanche droite Expirez Pressez les paumes de mains dans le dos Deux Épaules loin des oreilles Trois Regards centrés entre les deux yeux Quatre Cinq Expirez Inspirez Redressez-vous Tournez de l'autre côté du tapis Décalez le pied droit vers l'extérieur Expirez Penchez vers la jambe gauche Un Continuez d'ouvrir la poitrine De resserrer les omoplates dans le dos Deux Trois Quatre Cinq Expirez Inspirez Redressez-vous Déployez les bras Et à l'avant du tapis Samastiti Expirez Utita Astapa Dambushasana Placez votre main gauche à la taille Venez crocheter le gros orteil du pied droit Inspirez Déployez votre jambe droite vers l'avant Penchez le buste vers la jambe à l'expiration Un Amplifiez la respiration Nourrissez-vous d'énergie Deux Activez la jambe d'appui Trois Épaules loin des oreilles Quatre Cinq Expire Expire Redressez le buste à l'inspire Ouvrez la jambe sur le côté droit à l'expiration Regarde en direction opposée Un La hanche droite s'abaisse Rotation externe de la cuisse droite Deux Épaules basses Un fil imaginaire au sommet du crâne Trois Quatre Cinq Inspirez Ramenez votre jambe à l'expiration Saisissez le pied à deux mains Penchez vers votre jambe à l'expiration Redressez le buste à l'inspire Placez vos deux mains à la taille Gardez la jambe droite relevé Expirez, restez Un Donnez l'impulsion de la hauteur de la jambe droite Deux Grandissez-vous Activez les bandas Trois Le regard tranquille Mâchoire desserrée Quatre Cinq Expirez Samastiti Mains droites à la taille Crochez le gros orteil du pied gauche Inspirez Déployez votre jambe gauche Et penchez vers votre jambe à l'expiration Un Abaissez bien le fessier gauche Épaules loin des oreilles Deux La jambe droite très active Trois Quatre Cinq Cinq Expirez Redressez le buste à l'inspire Ouvrez la jambe sur le côté gauche à l'expiration Regarde en direction opposée Épaules basses Un Fessier gauche s'abaisse Rotation externe de la cuisse gauche Deux Grandissez-vous Trois Quatre Quatre Cinq Expire Inspirez Ramenez votre jambe au centre Saisissez le pied gauche à deux mains Penchez vers la jambe à l'expiration Redressez votre buste Inspirez Gardez la jambe relevée Placez les deux mains à la taille Restez à l'expiration Un 1, serrez les coudes dans le dos, grandissez-vous. 2, donnez l'impulsion de la jambe gauche vers le plafond, jambe droite très active. 3, 4, 5, expirez, Samastiti. Ardabada Padmasanasana, placez votre jambe droite en demi-lotus, donc si vous pouvez, vous contournez le dos avec le bras droit pour venir attraper votre pied droit ou vous prenez une sangle, un support. Une fois que vous êtes insté dans la posture, vous penchez vers l'avant, main gauche au sol, front vers la jambe gauche. 1, épaules loin des oreilles. 1, épaules loin des oreilles. centrez la posture. 3, tendez la jambe d'appui petit à petit. 4, 5, expirez, redressez le regard à l'inspire, sans bouger à l'expire, bande à actif. Inspirez, redressez le buste en gardant le pied droit avec la main droite. Et Samastiti, expirez. Placez votre jambe gauche en demi-lotus. Inspirez, contournez le dos avec le bras gauche, attrapez votre pied si possible. Et si c'est ok, vous expirez directement dans la posture, main droite au sol. 1, épaules loin des oreilles. 2, 3, activez bien la jambe d'appui. Expirez, 5, expirez, redressez le regard à l'inspire. Sans bouger à l'expiration, bande à actif. Inspirez, redressez le buste. Samastiti, expirez. Les bras le long du corps, les gros orteils en contact. Inspirez, main jointe vers le haut. Paume de main à plat au sol, de chaque côté des pieds à l'expiration, regard vers le nombril. Élevez le regard à l'inspire. En sautant en planche, Chaturanga, expirez, poussez les talons vers l'arrière, gainez le corps, descendez lentement. Inspirez le cobra, Urdhva Mukha Shvanasana, épaules basses, ouvrez la poitrine. Expirez, V inversé, Adho Mukha Shvanasana, talons vers le sol. Utkatasana, Inspirez, sautez pieds joints entre les deux mains, jambes pliées, main jointe et restez 5 respirations. 1 2 Tirez les fessiers vers le sol, poids du corps sur les talons, épaules loin des oreilles. 3 4 5 Expirez. Si vous connaissez bien la pratique, vous pouvez faire l'équilibre sur les mains. Sinon, vous placez les mains au sol et vous venez placer les genoux en appui sur vos bras. Voilà, c'est une posture d'équilibre. Vous essayez de rester quelques respirations. Et ensuite, vous sautez en planche, Chaturanga avec contrôle vers le sol. Vous êtes sans toucher le sol. Inspirez, Urdhva Mukha Shvanasana, Cobra. Expirez, V inversé, Adho Mukha Shvanasana. Virabhadrasana A. Inspirez, pied droit entre les deux mains, pied gauche à 45 degrés et redressez-vous, mains jointes vers le haut, restez. 1 Pliez bien la jambe droite à 90 degrés. 2 Les bras se tendent, les paumes de mains pressées. 3 Reculez la hanche droite, le pied gauche très actif au sol. 4 5 Expirez, inspirez, tendez la jambe droite, tournez de l'autre côté de votre tapis, même posture à gauche, pliez la jambe gauche, décalez le pied droit un peu vers l'extérieur, 45 degrés. 1 Reculez bien la hanche gauche, pliez votre genou gauche à 90 degrés. 2 Épaules basses, les bras tendus. 3 La nuque est bien relâchée. 4 Expirez, 4 Vira Badrasana B, inspirez, ouvrez le bras droit vers l'arrière, décalez le pied droit de 10 cm vers l'arrière, la jambe gauche reste pliée, regarde à la main gauche. 1 Les paumes de main pressent l'air, épaules détendues. 2 Mâchoire desserrée. 3 Le bas du dos, légèrement décambré, et vous devez voir le gros orteil du pied gauche. 4 5 Expirez, inspirez, tendez la jambe gauche, rentrez le pied gauche à l'intérieur, ouvrez le pied droit vers l'extérieur, pliez la jambe droite, expirez, ramenez le buste, la taille au centre, les paumes de main pressent l'air, regarde à la main droite. 1 2 3 4 5 Pour la transition, soit vous passez en planche, ou la pratique traditionnelle, vous faites l'équilibre sur l'avant-bras droit, la jambe gauche vers le haut, et ensuite vous partez en planche, chaturanga, inspirez le cobra, odva mukha shvanasana, expirez, adho mukha shvanasana, V inversé, pour revenir en posture assise, sautez, croisez les jambes contre la poitrine, poussez le sol avec vos mains, faites passer les jambes entre les deux mains, sans toucher le sol, dandasana, jambes tendues, serrées, les mains de chaque côté du bassin, le buste droit. Vous pouvez fermer les yeux un instant, pour vous recentrer dans votre pratique, replacer les bandas, l'intention, l'observation de vous-même, votre état mental, corporel, votre ambiance intérieure, respiration ujjayi, sonore, intense, le regard entre les deux yeux, le drishti centré, donc, Pashimodhanasana, venez crocheter vos gros orteils, inspirez, épaules loin des oreilles, écartez les coudes vers l'extérieur, à l'expire, flexion, le buste se rapproche des jambes. Un, le regard vers les mollets, ou le menton posé sur les mollets, si vous le pouvez. Deux, trois, quatre, cinq, donc, le menton, pas sur les mollets, le front vers les mollets. redressez le regard à l'inspire, sans bouger à l'expiration, venez attraper l'extérieur de vos pieds, les pouces à l'avant des pieds, les autres doigts à l'arrière, inspirez, redressez le regard, grandissez-vous, replacez les bandas, expirez, tirez en douceur les pieds vers vous, écartez les coudes vers l'extérieur, regard va les mollets. un, à chaque expire, le buste se rapproche des jambes. Deux, si vous avez mal au dos dans la posture, si ça attire trop, vous pliez un petit peu les jambes. Trois, quatre, cinq, expirez, inspirez, élevez le regard, sans bouger à l'expiration, inspirez, tendez les bras loin devant, si vous pouvez vous attraper un poignet derrière les pieds, ou vous venez croiser vos doigts derrière les pieds, qui t'applient un peu plus les genoux, et vous expirez dans la posture. Un, le dos s'allonge, à chaque inspire, expire. Deux, détendez les épaules, la nuque, la mâchoire. Trois, quatre, cinq, expirez, inspirez, redressez le regard, expirez, revenez. vinyasa, croisez les jambes, mains au sol, inspirez, soulevez-vous, et lancez les jambes en planche, chaturanga, expire. Entraînez-vous à ne pas toucher le sol, dans la transition, donnez l'impulsion dans l'inspiration, roulez sur vos orteils, ouvrez les épaules, le cobra, expirez, vers inverser, impulsez le bassin vers le haut, talon vers le sol. Dans le saut, pour revenir vers l'avant, croisez les jambes contre la poitrine, gainez les abdos, et passez vers l'avant, expire. Jambes serrées, tendues, les mains de chaque côté du buste. Pour votre anasana, vous reculez les mains de 20-30 cm vers l'arrière, vous décambrez le dos, vous gainez les cuisses, la sangle abdominale, les fessiers, inspirez, le plomb incliné, soulevez le bassin, pointez les orteils vers le sol, relâchez la tête vers l'arrière. Si vous le pouvez, touchez le sol avec vos orteils. Deux, trois, quatre, cinq, expirez, reposez le bassin au sol. Vinyasa, inspirez, croisez les jambes au sol, expirez, chaturanga, descendez lentement. Inspirez, urdva mukha shvanasana, expirez, adho mukha shvanasana, inspirez, revenez vers l'avant, expirez, dandasana, donc dandasana, posture, jambes tendues, serrez les mains de chaque côté du buste. Ardabada padma pashimodadasana, placez votre jambe droite en demi lotus, inspirez, contournez le dos avec la main droite, attrapez votre pied droit, expirez, vous entrez dans la posture, la main gauche attrape, le pied gauche ou le mollet gauche. 1, l'épaule droite au même niveau que l'épaule gauche. 2, le pied gauche bien flex, le genou droit se dirige vers le sol. 3, 4, 5, expirez, inspirez, redressez le regard, quittez la posture, expirez. Pour une version 12, vous ne faites pas le vinyasa, sinon vinyasa. inspirez, croisez les jambes, chaturanga, expirez vers l'arrière. Inspirez le cobra, audva mukha shanasana, expirez, adho mukha shanasana. Inspirez, revenez vers l'avant, expirez, dandasana. Placez votre jambe gauche en demi lotus, inspirez, contournez le dos avec le bras gauche, attrapez votre pied, expirez, la main droite attrape le mollet ou le pied droit. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, grandissez-vous vers l'avant, expirez. 2, 3, 4, 5, expirez, inspirez, élevez le regard, quittez la posture, expirez. Vinyasa, main au sol, croisez les jambes, inspirez, chaturanga, expirez, descendez lentement. Inspirez, audva mukha shanasana, prenez le temps d'ouverture de la cage thoracique, épaules basses, expirez, adho mukha shanasana, prenez le temps d'étirement des mollets, talons dans le sol. Inspirez, revenez vers l'avant, dandasana, expirez. tiramukha, eka paddha, pashimottanasana. Contre-posture pour la jambe droite, vous tournez la jambe droite vers l'extérieur, vous ramenez le mollet près de la cuisse droite, vous dégagez la chair du mollet droit, vous inspirez, et vous penchez vers la jambe gauche à l'expiration, donc les deux genoux sont collés l'un à l'autre. Si vous le pouvez, si vous le pouvez, vous attrapez le poignet droit derrière le pied gauche. Vous inspirez, vous vous grandissez, et vous expirez dans la posture. Deux, ancrez le bassin droit dans le sol. Trois, épaules au même niveau. Quatre, cinq, expirez, inspirez, élevez le regard, ramenez la jambe droite, expirez. Soit vous restez en assise, soit vinyasa, inspirez, chaturanga, expirez. Inspirez, urdva mukha shvanasana, expirez, adho mukha shvanasana, inspirez vers l'avant, pour le côté gauche. Donc inspirez, repliez la jambe gauche vers l'extérieur, les deux genoux en contact, dégagez la chair du mollet gauche vers l'extérieur, chair du fessier droit, expirez, entrez dans la posture, vous pouvez attraper le poignet gauche derrière le pied droit. 1, 2, 3, 4, 5 Expirez Inspirez, élevez le regard Quittez la posture, expire Vinyasa, main au sol, inspire Chaturanga, expire Vodvamkashvanasana, inspire Adonkashvanasana, expire Inspirez vers l'avant Dandasana, expire Janoushishasana, repliez la jambe droite Inspirez le genou vers le sol Et à l'expiration, vous pouvez pencher directement dans la posture Et si vous le pouvez, vous attrapez le poignet droit Derrière le pied gauche Première inspire Expire C'est là où vous pouvez poser peut-être le menton sur la jambe gauche 2 2 3 4 4 5 Expirez Redressez le regard à l'inspire Expirez Et quittez la posture En assise Dandasana Ou Vinyasa Inspirez Chaturanga, expire Gainez le corps Descendez lentement Vodvamkashvanasana Inspire Adomkashvanasana Expire Inspirez vers l'avant Dandasana Expire Jambe gauche repliée Inspirez Entrez dans la posture Vous pouvez attraper le poignet gauche derrière le pied droit Première inspire Expire La nuque, les épaules détendues Mâchoire desserrée 2 3 4 5 Expire Inspirez Élevez le regard Quittez la posture Expire Inspirez Inspirez Main au sol Chaturanga Expire Vodvamkashvanasana Inspire Adomkashvanasana Expire Inspirez Revenez vers l'avant Dandasana Expire Janou B Donc repliez la jambe droite Venez vous asseoir sur votre talon droit au niveau du périnée Le genou est à peu près à 45 degrés par rapport à la jambe gauche Inspirez Penchez vers l'avant à l'expire Peut-être en encerclant le poignet droit Première inspire Les épaules loin des oreilles au même niveau Expire Serrez bien Moolabandha 2 Prenez conscience de votre plancher pelvien en contact avec le talon 1 4 5 Expire Inspirez Levez le regard Quittez la posture Expire Dandasana Ou Vinyasa Inspire Chaturanga Expire Vodvamkashvanasana Inspire Adomkashvanasana Expire Inspirez vers l'avant Dandasana Expire Repliez votre jambe gauche Inspirez pour venir vous asseoir sur votre talon gauche Expirez Entrez dans la posture Peut-être en attrapant le poignet gauche Première inspire Le buste s'élève En longueur vers l'avant Expire 2 La nuque, les cervicales détendues 3 4 5 Expirez Inspirez Levez le regard Et quittez la posture Expire Vinyasa Mains au sol Inspire Chaturanga Expire Chaturanga Banda Actif Vodvamkashvanasana Inspirez Adomkashvanasana Expirez Expirez Inspirez Revenez vers l'avant Dandasana Installez-vous Expirez Genouces Genouces Inspirez Repliez la jambe droite Placez vos orthées au sol Talons droit vers le plafond Expirez Entrez dans la posture En attrapant Peut-être le poignet droit derrière le pied gauche Première inspire Expire Le genou droit se dirige vers le sol 2 2 3 4 5 Expirez Inspirez Et levez le regard Quittez la posture Expire Vinyasa Mains au sol Inspire Chaturanga Expirez Poussez les talons vers l'arrière Descendez avec contrôle Vodvamkashvanasana Inspire Adomkashvanasana Expire Allez au bout de la posture Inspirez René vers l'avant Expirez Inspirez Repliez la jambe gauche Placez les orteils du pied au sol Le talon vers le plafond Expirez Penchez vers la jambe droite Attrapez le mollet, le pied Ou encerclez le poignet gauche Derrière le pied droit Un Deux Trois 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 Quatre Trois 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 Cinq Inspirez, élevez le regard, quittez la posture, expirez. Vinyasa, inspirez, mains au sol. Chaturanga, expirez. Inspirez, Odvamukha Jvanasana. Expirez, Advamukha Jvanasana. Inspirez, revenez vers l'avant, Dandasana, expirez. Marichasana, repliez la jambe droite, le genou droit vers le plafond, une main d'écart entre le pied droit et la jambe gauche. Mains gauches au sol, à l'extérieur de la jambe gauche. Inspirez, étirez le bras droit, penchez vers l'avant, contournez votre genou pour venir attraper la main ou le poignet gauche dans le dos. Inspirez, redressez un peu le buste et à l'expiration, le buste penche vers la jambe gauche, le menton peut être sur le mollet gauche. Un, les épaules loin des oreilles. Deux, reculez la fesse droite. Trois, quatre, cinq. Expirez, inspirez, élevez le regard, gardez le placement du bras droit, posez la main droite à l'extérieur du pied droit. Essayez de vous soulever avec le bras qui soutient le mollet, de décoller l'ensemble du corps. Et ensuite, de replier la jambe gauche pour partir dans le vinyasa où vous restez en assise. Inspirez, donc, Chaturanga, expirez, partez en planche. Urdhva Mukha Phanasana, inspirez. Adho Mukha Phanasana, expirez. Inspirez, revenez vers l'avant, dandasana, expirez. Repliez votre jambe gauche, une main d'écart entre le pied et la jambe droite. Mains droites à l'extérieur de la jambe droite, inspirez, étirez le bras gauche, penchez vers l'avant, contournez le genou pour venir attraper les mains dans le dos ou le poignet droit. Redressez un peu le bus à l'inspire, expirez, entrez dans la posture. Un, le fessier gauche, recule, épaules loin des oreilles. Deux, remontez un petit peu l'épaule droite vers l'arrière. Trois. Quatre. Cinq. Expirez. Redressez le regard à l'inspire, placez les mains au sol, donc le bras gauche qui soutient le mollet gauche. Essayez de vous soulever entièrement avec les mains qui poussent le sol, de décoller les fessiers et les jambes, inspirez. Peut-être de replier la jambe droite vers vous et de partir en planche. Chaturanga Vinyasa à l'expiration suivante. Urdhva Mukha Phanasana, inspirez. Adho Mukha Phanasana, expirez. Inspirez, revenez vers l'avant. Expirez. Marit Chiasana B. Donc vous allez, si vous pouvez, placer la jambe gauche en demi-lotus, puis replier la jambe droite. Sinon vous gardez la jambe gauche pliée mais sans le demi-lotus. Vous inspirez, vous étirez le bras droit, vous penchez pour contourner votre genou, attrapez les mains dans le dos ou le poignet gauche. Première inspire, le menton se dirige vers le sol, expire. Deux, gardez l'épaule gauche bien déroulée vers l'arrière. Trois, Udja est toujours présent, regard, drishti, bandha. Quatre, cinq, expirez, redressez le regard à l'inspire. Quittez la posture, expirez, restez en assise. Vinyasa, inspire, chaturanga, expire. Vodvamukhasvanasana, inspire. Adomukhasvanasana, expire. Inspirez, revenez vers l'avant. Expirez. Placez votre jambe droite en demi-lotus ou jambe droite repliée. Puis repliez votre jambe gauche, inspirez, contournez avec le bras gauche le genou, venez attraper les mains dans le dos ou le poignet droit. Expirez, entrez dans la posture. Un, l'épaule droite bien déroulée vers l'arrière. Deux, à chaque expire, le menton se rapproche du sol. Trois, quatre, cinq, expirez, inspirez, inspirez, élevez le regard, quittez la posture, expire. Vinyasa, inspirez, main au sol. Tchaturanga, expire. Tchaturanga, expire. Vodvamukha, inspire. Adomukha, expire. Inspirez vers l'avant. Expirez. Expirez, dandasana. Marichasanasé. Inspirez, repliez votre jambe droite. Torsion vertébrale. Placez la main droite vers l'arrière au niveau du bassin. Inspirez, étirez votre bras gauche vers le haut. Calez le bras derrière le genou droit. Essayez de contourner votre genou droit par l'extérieur pour venir attraper la main dans le dos ou le poignet gauche. Vous inspirez, vous expirez, vous pivotez le buste. Deux, grandissez-vous. Poussez le sol avec les os fessiers. Regarde vers le fond, vers l'arrière de la salle de votre pièce. Trois, vers l'épaule droite. Quatre, Cinq Expirez, ramenez la tête. Inspirez, quittez la posture, expire. Soit vous restez en assise, soit ligné à ça. Inspirez, chaturanga, expire. Adomukha, chananasana, inspire. Adomukha, chananasana, expire. Inspirez vers l'avant. Expirez. Repliez votre jambe gauche. Mains gauches dans le dos au sol. Inspirez, étirez le bras droit. Contournez le genou gauche par l'extérieur. Peut-être venez attraper les mains dans le dos ou votre poignet droit. Inspirez. Expirez, pivotez bien l'épaule gauche vers l'arrière, le regard vers l'épaule gauche. Deux, Trois, absorbez le bas du ventre, déployez les côtes. Quatre, Quatre, Cinq, Expirez, relâchez votre posture. Vinyasa, main au sol, inspire. Chaturanga, expire. Expire. Oudvamukha, inspire. Expire. Expire. Adomukha. Expire. Inspirez. Vers l'avant, expire. Marichasana, dé. Vous placez la jambe gauche en demi-lotus ou simplement repliez. Et ensuite, vous repliez la jambe droite. Torsion vertébrale. Inspirez, main droite au sol vers l'arrière. Étirez le bras gauche. Contournez le genou droit avec le bras gauche. Attrapez soit la main droite dans le dos, soit vous attrapez les mains. Croisez les doigts. Et vous partez dans la torsion. Regarde à l'épaule droite. Un, repoussez le sol avec vos os fessiers. Deux, Trois, Quatre, Cinq, Expirez, quittez la posture. Restez en assise ou vinyasa, inspire. Chaturanga, expire. Urdva Mukha, inspire. Adho Mukha, expire. Inspirez, revenez vers l'avant. Expirez. Placez votre jambe droite en demi-lotus, ou repliez simplement. Puis vous repliez la jambe gauche, pied gauche à plat au sol. Inspirez, étirez le bras droit, contournez par l'extérieur le genou gauche, et peut-être venez attraper vos mains dans le dos, ou le poignet droit. Inspirez, grandissez-vous, expirez, entrez dans la posture. Un, le regard vers l'épaule gauche. Deux, trois, quatre, cinq, expirez, ramenez la tête, quittez la posture. Vinyas, un main au sol, inspirez. Chaturanga, expire. Gainez le corps. Urdva Mukha, inspire. Adho Mukha, expire. Inspirez, revenez vers l'avant. Arrivez en équipe sur les os fessiers, Navasana. Les pieds et les bras vers le haut. Les jambes jointes, les bras, les jambes ouverts. Paume de main qui se regardent. Activez bien la posture, repoussez le sol avec les os fessiers, abaissez les épaules, élevez légèrement le regard. Gainez bien les abdos. Vous allez croiser vos jambes en essayant de ne pas poser les pieds au sol. Mains de chaque côté du bassin. Inspirez, soulevez les fessiers. À l'expire, repartez dans la même posture. Cinq respirations. Un, deux, desserrez la mâchoire. Donnez l'impulsion de l'énergie de la posture. Trois, quatre, cinq, expirez. Posez les mains au sol, croisez vos jambes, inspirez, soulevez les fessiers. Et repartez la posture, troisième fois. Expire. Un, activez bien le buste, redressez-vous. Deux, trois, quatre, cinq, expirez. Posez les mains au sol, croisez les jambes, peut-être sans poser les pieds au sol. Inspirez, soulevez les fessiers. Et repartez dans la posture, quatrième fois. Un, deux, trois, quatre, cinq. Expirez, mains au sol. Croisez les jambes, inspirez, soulevez les fessiers. Dernière fois, entrez dans la posture, expirez. Un, deux, trois, quatre. Cinq, expirez. Vinyasa, mains au sol, inspire. Chaturanga, expire. Vodvamukha, inspire. Adomukha, expire. Vous allez sauter pieds à l'extérieur des mains. Boudjapidasan. Donc les pieds arrivent de chaque côté des mains. Et prenez votre temps pour cette posture, pour vous y installer. Petit à petit, il ne faut pas que les mains se décollent du sol. Si c'est le cas, vous gardez les mains à plat et vous n'allez pas plus loin. Sinon, vous essayez de rapprocher les pieds devant les mains, puis de croiser les jambes. Peut-être de faire passer les jambes croisées vers l'arrière. Et la posture complète, c'est le menton posé au sol. Sinon, vous posez le front. Si vous êtes dans la posture complète, poussez bien le sol avec les pauvres de main. Grandissez-vous. Essayez de ne pas vous écraser vers le sol. Regardez Ujjayi. Le regard centré. Petit à petit, si vous êtes dans la posture complète, vous allez ramener, n'essayant de ne pas toucher le sol avec les pieds et les jambes vers l'avant. Et peut-être vous placez en titibasana. Donc vous ouvrez les jambes vers le haut en triangle. Puis vous ramenez les jambes vers l'arrière en bakasana, en équilibre. Donc les genoux sur les avant-bras. Et ensuite, vous passez en planche. Chaturanga. Expirez. Vinesa. Urdhva Mukha Shvanasana. Inspire. Adho Mukha Shvanasana. Expire. Inspirez. Pour venir vers l'avant, on va prendre la posture Kourmasana, de manière plus douce. Vous venez vous asseoir. Vous allez écarter les pieds à peu près à la largeur de votre tapis. Les jambes légèrement pliées. Vous inspirez, vous étirez les bras vers le haut. Puis vous penchez vers l'avant. Vous glissez les bras sous vos genoux. Et vous dirigez les mains en direction opposée des pieds. Vous n'allez pas directement les mains dans le dos. Vous gardez les paumes de main à plat au sol. Petit à petit, les jambes s'allongent. Vous évitez qu'elles s'écartent trop. Et le buste se rapproche du sol. Peut-être menton au sol. Pareil, on prend le temps de s'installer dans la posture. Il n'y a pas de décompte pour cette pratique-ci. Pour aller vers Subta-Kurmasana. Vous allez rapprocher en même temps les mains et les pieds l'un de l'autre. Vous pivotez les bras pour ramener les mains dans le dos. Pour attraper un poignet ou croiser les doigts dans le dos. Et de rapprocher vos deux pieds l'un de l'autre. Peut-être de croiser les pieds. Et enfin, peut-être de passer les pieds croisés au-dessus de la tête. Amplifiez le souffle au jai. Votre dos s'élargit. Les épaules. Respirez dans votre bassin. Essayez de vous abandonner la posture. Si vous connaissez bien la pratique, sortez de la posture de maïa traditionnelle. Voilà, en ramenant les mains vers l'avant, en passant en équipe sur les mains. Et en faisant la transition pour aller vers le vinyasa. Sinon, petit à petit, vous détachez les mains, vous écartez les pieds. Vous libérez les bras. Et vous faites le vinyasa. Mains au sol, inspire. Chaturanga, expirez. Inspirez. Urdhva Mukha Shanasana. Expirez. Adho Mukha Shanasana. Inspirez. Revenez vers l'avant. Dandasana, expire. Garbha Pindasana. Donc si vous avez le lotus, vous avez placé votre lotus tout en glissant vos bras entre mollets et cuisses. Pour que ça arrive à peu près au niveau des coudes. Et ensuite, vous essayez de ramener les avant-bras vers le visage. Et peut-être de poser votre visage, votre menton dans les paumes de main. Si vous n'avez pas le lotus, vous placez les jambes d'ailleurs et vous maintenez vos genoux. Première inspire. Expire. Deux. 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 Vous allez placer le front dans les paumes de main. Vous allez faire neuf roulades sur le dos en tournant sur vous-même jusqu'en revenant vers l'avant. Donc vous inspirez, vous roulez vers l'arrière, expirez, vous revenez. Inspire, expirez, vous le faites neuf fois. deux. cosmétiques romant sur vous-mêmehésitez pas. Si vous n'avez pas de lotus, vous resterez en tailleur. Si vous avez de lotus, quand vous revenez des neuf tours, à la dernière fois que vous faites cette roulade, vous gardez les paumes de main au sol, et là, vous décollez les fessiers, vous décollez le corps, et vous êtes en équilibre sur les mains. Koukou Tassana. 1. 2. Soulevez le bassin de plus en plus haut. Gainez la sangle abdominale. 3. Banda encore davantage actif. 4. 5. Expirez, reposez les fessiers au sol. Enlevez les bras, placez les mains vers l'avant. Si vous pouvez défaire le lotus dans le vinyasa, vous inspirez et vous faites partir le bassin vers l'arrière. Vous lancez les jambes, vous arrivez en planche. Chaturanga expire. Inspirez. Urdhva Mukha Shvanasana. Expirez. Adho Mukha Shvanasana. Inspirez, revenez vers l'avant. Badha Konasana. Donc, joignez les voûtes plantelles l'une contre l'autre. Les talons proches des fessiers. Vous attravez vos pieds comme un lit. Vous inspirez et vous penchez le buste vers l'avant à l'expiration. Le visage se rapproche du sol. Les coudes se posent sur les moulets ou les cuisses, les épaules loin des oreilles. Un, deux, trois, quatre, cinq. Inspirez, redressez le regard. Badha Konasana B. Éloignez les talons des fessiers. Expirez, dos rondes, sommet du crâne dans les voûtes plantaires. Un, deux, trois, quatre, cinq. Inspirez, redressez le buste. Badha Konasana C. Rapprochez à nouveau les talons des fessiers. Gardez le dos droit. Écartez bien vos voûtes plantaires. Menton rentré, Jalandhara Bandha. Et restez à la posture. Un, grandissez-vous. Épaules basses et coudes tirées vers l'arrière. Deux, montez la poitrine vers le visage. Jalandhara Bandha. Trois, quatre, cinq. Expirez. Vinyasa, croisez les jambes, mains au sol. Inspirez. Chaturanga, expirez. Inspirez, Oudva Mukha Shvanasana. Expirez, Adho Mukha Shvanasana. Inspirez, revenez vers l'avant. Ouvrez les jambes en triangle. Venez crocheter vos gros orteils. Ou attrapez l'extérieur de vos pieds. Inspirez, et penchez vers l'avant à l'expiration. L'abdomen se rapproche du sol. Le menton peut-être se pose au sol. Un, deux, trois. Quatre, cinq. Expirez. Inspirez, élevez le regard. Montez les bras vers le haut. Expirez. Et prochaine posture, vous lancez si possible jambes tendues pour que les mains viennent attraper l'extérieur des pieds. Et vous restez. Un, en équilibre sur les os fessiers. Deux, trois, quatre, cinq. Expirez, croisez vos jambes. Vinyasa, main au sol, inspirez. Chaturanga, expirez. Descendez lentement. Voddha Mukha Shanasana, inspirez. Adho Mukha Shanasana, expirez. Inspirez, revenez vers l'avant pour venir vous allonger à l'expiration. Vous allez envoyer les pieds vers l'arrière. Vous ouvrez donc, Subta Konasana. Vous ouvrez les jambes en triangle, donc même posture mais vers l'arrière. Vous crochetez les gros orteils. Vous êtes bien en appui sur vos épaules. Le dos est perpendiculaire au sol. Un, remplissez le creux des genoux. Plaquez les cuisses vers le haut. Deux, rentrez bien le menton vers la gorge. Montez les fessiers vers le plafond. Trois. Quatre. Cinq. Expirez. Dans la prochaine inspire, vous allez rouler sur le dos, arriver en équilibre sur les os fessiers, puis tomber avec retenue vers l'avant. Donc, prochaine inspire, rouler sur le dos, arriver en équilibre sur les os fessiers, et tirez les gros orteils vers vous pour essayer de faire tomber en premier les mollets au sol pour freiner la descente, l'amortir, et vous arrivez vers le sol à l'expiration. Vous redressez le buste à l'inspire. Puis, vinyasa, croisez les jambes, main au sol, inspire. Chaturanga, expirez. Urdhva Mukha Shvanasana, inspire. Adho Mukha Shvanasana, expire. Inspirez, revenez vers l'avant pour venir vous allonger à l'expiration. Donc, resserrez vos jambes, les bras le long du corps. Subta Padangu Shvanasana. Vous allez inspirer, vous lancez la jambe droite vers le haut, vous crochetez le gros orteil du pied droit, vous placez la main gauche sur la cuisse gauche, et à l'expiration, vous rapprochez le front de la jambe droite. Un, la main gauche glisse le long de la jambe gauche. Deux, le buste s'élève vers la jambe droite. Trois, le menton bien rentré, épaule droite passe. Quatre, cinq, expire. Inspirez, posez la tête au sol, et ouvrez la jambe droite sur le côté droit à l'expiration, sans soulever la fesse gauche. Regarde à la gauche. Un, deux, rotation externe de la cuisse gauche. Trois, quatre. Cinq. Inspirez, ramenez votre jambe au centre, saisissez votre pied à deux mains, front vers la jambe à l'expiration. Inspirez, posez la tête au sol, et allongez la jambe droite et les bras, expire. Inspirez, lancez la jambe gauche, crochetez le gros orteil du pied gauche, main droite sur le dessus de la cuisse droite, à l'expiration, front vers la jambe gauche. Grandissez-vous, premier inspire, la main droite glisse le long de la jambe droite, expire. Deux, vous rapprochez la jambe gauche de votre buste. Trois, quatre, cinq. Inspirez, posez votre tête au sol, ouvrez la jambe gauche, le côté gauche à l'expiration, sans décoller la fesse droite. Regarde à la droite. Un, rotation externe de la cuisse droite. Deux, bandes actives, mouvements thoraciques dans la respiration. Trois, quatre, cinq. Inspirez, ramenez la jambe gauche au centre, saisissez le pied à deux mains, front vers la jambe à l'expiration. Inspirez, posez la tête au sol, et allongez la jambe gauche à l'expiration. Si vous ne l'avez jamais fait en cours, vous ne le faites pas. Si vous connaissez, vous faites une roulade arrière pour faire le vinyasa. Sinon, vous croisez les jambes contre la poitrine, vous roulez vers l'avant, vous inspirez, vous posez les mains au sol. Chaturanga, planche, expire, vinyasa. Aux doigts, moukash, fanasana, inspire, ouvrez la poitrine. Aux doigts, moukash, fanasana, expirez. Inspirez, revenez vers l'avant pour vous allonger à l'expiration. Ubbaya, padam, mouchasana. Jambes serrées, vous lancez les pieds à nouveau vers l'arrière, vous venez crocheter les gros orteils. Vous avez le dos perpendiculaire au sol. Les jambes sont serrées. Et dans votre prochain inspire, vous roulez sur le dos. Vous arrivez en équilibre sur les eaux fessiers et vous restez en équilibre sur les eaux fessiers. Comme une forme de V. Un, avancez bien le sternum vers le haut. Deux, trois, quatre, cinq. Expirez, croisez vos jambes, vignes à sa main au sol, inspire, chaturanga, expirez. Urdhva mukha, fanasana, inspire. Adho mukha, fanasana, expire. Inspirez, revenez vers l'avant pour vous allonger à l'expiration. Urdhva mukha, fanasana, jambes serrées. Vous lancez les pieds vers l'arrière à l'inspiration et vous venez attraper l'extérieur de vos pieds. Vous avez le dos perpendiculaire au sol. Dans votre prochaine inspiration, vous roulez sur le dos pour arriver en équipe sur les eaux fessiers. Et au fur et à mesure, vous allez rapprocher votre buste des jambes. Une flexion comme Pashimottanasana, mais vers le haut. Un, épaule basse, rapprochez bien le visage de vos jambes. Deux, allongez l'arrière des jambes, remplissez le creux des genoux. Trois, plaquez les cuisses vers l'avant. Quatre, cinq. Inspirez, redressez-vous, éloignez le buste des jambes sans bouger à l'expiration. Croisez vos jambes, vignassa, inspirez, main au sol. Chaturanga, expirez, descendez lentement. Urdhva mukha, fanasana, inspirez. Adho mukha, fanasana, expirez. Inspirez, revenez vers l'avant pour venir vous allonger à l'expiration. C'est tout bande d'asana. C'est une posture très intense. Faites-la seulement si vous savez la faire, sinon vous faites une variation douce que je vous donnerai. On va prendre le temps de l'installer. Vous allez avoir les pieds qui s'ouvrent vers l'extérieur, les tranches externes des pieds bien à plat au sol. Les jambes sont à peu près dans une forme de losange, le bassin au sol. Les paumes de main à plat de chaque côté du bassin. Vous allez pousser le sol avec vos coudes pour aller amener le sommet de la tête vers l'arrière et monter la poitrine, comme pour la posture du poisson. Deuxième étape. Si vous le sentez, vous inspirez, vous soulevez les fessiers. Vous êtes en appui sur vos avant-bras. Vous essayez de tendre vos jambes. Les bords externes des pieds poussent le sol vers l'avant. Vous pouvez rester là. Et posture complète. Si vous le sentez, vraiment, si vous connaissez la posture et que vous l'avez faite au cours, j'incite beaucoup pour que vous ne vous blessiez pas. Vous pouvez croiser les bras sur la poitrine. Les jambes bien tendues. Le sommet de la tête au sol. Amplifiez la respiration. Le corps est gainé, actif. Puis reposez les avant-bras au sol. Prenez appui sur vos coudes, libérez la tête et doucement reposez le dos au sol. Soit la roulade arrière, Chakra San. Soit vers l'avant, vous roulez, vous croisez les jambes. Vinyasa, main au sol, inspire. Chaturanga, expirez. Inspirez, Urdhva Mukha Shvanasana. Expirez, Adho Mukha Shvanasana. Inspirez, revenez vers l'avant. Pour venir vous allonger à l'expiration. Urdhva Danurasan. Donc le pont, vous pouvez commencer par les demi-ponts. Si vous connaissez bien la pratique, vous faites directement des ponts. Vous placez les pieds à plat au sol. Vous prenez la posture de votre choix pour 5 respirations. Vous inspirez, soit l'épaule de main à plat, vous montez dans le pont. Soit vous croisez les doigts sous les fessiers, demi-ponts. 1 2 3 Amenez bien les épaules au-dessus des mains si vous êtes dans le pont. 4 Les jambes sont parallèles, n'écartez pas les genoux. 5 Expirez. Si vous êtes dans le pont, vous posez juste le sommet de la tête au sol. Si vous êtes dans le demi-pont, vous reposez le bassin au sol. Pour ceux qui sont dans le pont et celles qui sont dans le pont, vous avez la tête sommet de la tête au sol, vous rapprochez un peu les mains des pieds, vous inspirez, vous remontez dans la posture. Et pour le demi-pont, vous pouvez refaire un demi-pont si vous voulez. 5 respirations. 1 Les pieds bien à plat, talons, orteils étalés. 2 Essayez d'autres. Placer une rétroversion dans le bassin, décambrer le bas du dos. 3 4 5 Expirez. Posez le sommet de la tête au sol ou le bassin au sol. Vous pouvez rapprocher à nouveau un peu les mains des pieds pour le troisième pont. Inspirez. Remontez dans la posture où vous venez croiser les doigts sous les fessiers. Expire. 1 Essayez de tendre les bras dans le pont. Les bras sont parallèles, les coudes parallèles. 2 3 Si ça soulage le dos, vous pouvez vous mettre sur la pointe des orteils. 4 5 Expirez. Et reposez le corps au sol. Chakrasana rouler d'arrière ou vers l'avant. Inspirez. Croisez les jambes, roulez. Mains au sol. Chaturanga. Expirez. Inspirez. Urdhava mukha shananasana. Expirez. Adho mukha shananasana. Inspirez. Revenez vers l'avant. Pour venir en flexion. Contre posture après le pont. Pashimottanasana. Les jambes sont un petit peu pliées si vous sentez que le dos a beaucoup travaillé. Les jambes serrées. Et vous penchez vers l'avant. Vous attrapez les mollets ou les pieds. Et vous restez. 10 respirations. 1 Gardez les bandhas. Ujjayi. Le drishti. Le regard entre les deux yeux. 2 Le dos respire. Les épaules détendues. La mâchoire desserrée. 3 Les yeux tombent vers le sol. 4 5 6 7 8 9 10 Inspirez. Redressez le buste. Venez vous allonger à l'expiration. Salamba shananasana la chandelle. Inspirez. Prenez un élan. Venez soutenir le bas du dos. On va réajuster un peu la posture. Vous pliez les genoux vers le front. Si le dos tient, vous entrecroisez les doigts dans le dos. Vous rapprochez bien vos épaules, vos homoplates l'une de l'autre. Puis vous ressoutenez le bas du dos. Les mains parallèles dans le dos. Vous inspirez. Vous montez dans la posture. Les pieds vers le plafond. Vous repoussez un poids imaginaire vers le plafond. 20 respirations. 1 Ujjayi. Expire. Si vous avez mal au cervical, vous mettez un support sous vos épaules. 2 Les yeux se relâchent vers l'arrière. 3 Vous pouvez même fermer les yeux. Détendre la lampe, le palais, la gorge. 4 5 5 6 Accueillez les effets inverses à la gravité dans votre corps. 7 8 8 10 11 12 12 12 13 13 14 15 15 16 17 18 19 20 Prochaine expiration, alasana. Tentez de garder les jambes serrées, tendues, les pieds flex et vous dirigez les pieds vers le sol derrière la tête. Venez entrecroiser vos doigts dans le dos ou attraper les extérieurs de votre tapis. Ajustez votre dos perpendiculaire au tapis. Marchez avec vos orteils vers le sommet du crâne, remplissez le creux des genoux et repointez les pieds ensuite vers l'arrière. Si elle force trop au niveau des cervicales, vous gardez les jambes pliées. 1. On fait pour 8 respirations. 2. Les épaules loin des oreilles. Absorbez le bas du ventre. 3. Amplifiez le jambes pliées. 3. Amplifiez le jambes pliées. 5. 6. 7. 8. 10. Amener les genoux. Amener les genoux de chaque côté des oreilles. Karna Pidasana. Si vous pouvez, vous bouchez vos oreilles avec vos genoux. 1. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 1. 2. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 5. 6. 5. 6. 7. 6. 8. Expirez. Pindasana. Ramenez tout vers le front et encerclez vos jambes qui restent en demi lotus si vous l'étiez. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 5. 6. 7. 7. 8. Vous allez placer vos bras derrière vous, à plat, donc paume de main à plat au sol. Gainez bien la sangle abdominale. Vous allez dérouler le dos très lentement avec contrôle en gardant les jambes en lotus si possible. Petit à petit vous déroulez vertèbre après vertèbre, vous déposez votre dos. Donc si vous avez le lotus, les mains viennent attraper le dos des pieds en même temps que les genoux se rapprochent du sol. Les mains tirent le dos des pieds vers soi. Vous montez la poitrine, vous tirez les coudes vers l'arrière, vers le sol et vous relâchez la tête vers l'arrière. Potion du poisson Matsyasana. Si vous n'avez pas le lotus, vous avez les jambes en tailleur, les avant-bras posés au sol de chaque côté du buste. La poitrine soulevée, le sommet de la tête au sol. 1, inspire, la poitrine s'ouvre davantage. 2, la gorge s'étire, la mâchoire complètement relâchée. 3, les yeux tombent dans le fond du crâne. 4, libérez la zone du plexus solaire qui s'ouvre, se libère. 5, 6, 7, 8. Utanapadasana. Donc, redressez les jambes et les bras. Les jambes sont serrées, les paumes, les mains jointes vers le haut. 1, sommet la tête au sol, la poitrine soulevée. 2, amplifiez le souffle. Mettez toute votre énergie. 3, détendez votre regard, votre visage, votre intention. 4, 5, 6, 7, 8. Expirez, déposez votre corps au sol. Chakra s'enroule à l'arrière, ou vers l'avant, vinyasa, inspirez. Mains au sol, chaturanga, expirez. Inspirez, Urdhva Mukha Shvanasana. Expirez, Adho Mukha Shvanasana. Posture sur la tête, Chirchasana. Pareil, si vous ne l'avez pas apprise en cours, si vous ne savez pas la faire, vous ne la faites pas chez vous. Vous prenez un temps, vous regardez sur une vidéo, mais ne la faites pas comme ça. Ou en tout cas, calez un mur derrière vous. Sécurisez-vous au maximum pour ne pas vous blesser au niveau des cervicales. Vous allez poser les genoux au sol, vous faites en appui avec vos avant-bras. Pour avoir la bonne distance, vous venez attraper vos coudes avec les mains. Puis, donc là c'est la bonne distance au niveau des coudes, vous venez entrecroiser vos doigts vers l'avant. Les petits doigts bien à plat au sol. Le socle de ce triangle est très solide. Vous venez poser le sommet de la tête au sol, dans vos mains. Et c'est l'arrière de votre crâne qui est dans les paumes de main. Vous allez retourner vos orteils, décoller les genoux du sol. Et petit à petit, vous marchez avec les orteils vers les pieds, vers vous. Si le dos n'arrive pas à la perpendiculaire par rapport au sol, vous ne montez pas dans la posture. Vous devez avoir un dos très droit. La tête ne doit pas du tout s'appuyer sur le sol. Il doit y avoir un contact, mais très doux. Et c'est les bras qui portent la posture. Vous devez vous repousser du sol, éloigner les épaules des oreilles, avoir ce socle très solide. Si vous le sentez, vous amenez une jambe après l'autre pour monter dans la posture sur la tête. Ou la demi-posture, vous gardez les genoux pliés contre l'abdomen et vous restez. Sinon, Cherchassane et on reste 20 respirations. Bien sûr, vous pouvez arrêter bien avant et vous mettre dans la posture de l'enfant. Un, deux, trois. À aucun moment, la tête est écrasée au sol. C'est très important. Quatre, les bandes d'actifs. Imaginez que vous serrez une brique entre les mollets. Cinq. Les épaules loin de la nuque. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Onze. Dix. 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 16, 17, 18, 19, 20, vous pouvez tenter la variation, en tout cas la pratique dans la série, d'amener les jambes perpendiculaires, robustes, parallèles au sol et de rester quelques respirations dans cette posture. Vous pouvez inspirer, remonter les jambes à la verticale, expirer, et ensuite vous reviendrez les pieds au sol, genoux au sol, posture de l'enfant. Roulez un peu sur les genoux, sur le front, ramenez les bras de chaque côté des mollets, laissez la peau du dos glisser vers le sol, garder au jah et la même intensité respiratoire, les bandas, le drishti. Puis vinyasa, inspirez, placez les mains loin devant vous, paume de main à plat, passez en planche, chaturanga, expirez lentement vers le sol, inspirez Urdhva Mukha Shvanasana, expirez Adho Mukha Shvanasana, inspirez, revenez vers l'avant, placez-vous en tailleur ou en lotus. Donc Bada Padmasana, vous allez croiser les bras dans le dos et si vous le pouvez, vous attrapez avec les mains, vous attrapez le dos des pieds, enfin vous crochetez les gros orteils avec vos mains. Et ensuite vous inspirez, vous penchez vers le sol, elle expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inspirez, redressez le buste, joignez les pouces et les index et les autres doigts dirigés vers le sol, le dos des mains en appui sur vos genoux. Vous placez le troisième Bandha, Jalandhara Bandha, mentant vers la gorge, nettement, freinez l'afflux sanguin et le concentrez vers le cœur. Vous pouvez fermer vos yeux et vous amplifiez votre respiration à votre rythme, allez encore plus loin dans l'inspiration Jai, les côtes s'ouvrent, la poitrine s'élève vers le visage et à l'expire vous sentez les côtes se resserrer, vider l'air tout en gardant le bas du ventre absorbé ou d'Yana Bandha et le périnée resserré ou la Bandha. La langue flottante, le menton glisse vers la gorge, mâchoire détendue, les petits muscles autour des yeux complètement relâchés, tournez le regard vers votre espace intérieur, « Observez-vous ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous n'avez pas le lotus, vous resterez en assise dans la même respiration. Si vous avez le lotus, vous allez donc vous placer pour la posture Utputi, vous placez les mains de chaque côté du bassin, vous gainez la sangle abdominale, vous inspirez, vous décollez le bassin complètement du sol. Le regard à l'avant, détendez le regard, 8 respirations. Un, expirez, activez de plus en plus la sangle abdominale et le périnée. Deux, les épaules loin, les oreilles. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, expirez, déposez le bassin au sol. Vinyasa, inspirez, mains au sol, peut-être défaite le lotus dans le seau, expirez, chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha Shvanasana. Expirez, Adho Mukha Shvanasana. Restez quelques respirations dans la posture. Laissez tomber le poids de la tête. Bougez le bassin à gauche à droite. Vous pouvez plier un petit peu les genoux. Desserrez la gorge à nâchoire. On va faire le vinyasa complet pour aller vers la posture de vous. Dans votre prochaine inspiration, vous sauterez pieds joints entre les deux mains. Vous élèverez le regard. Et vous expirez front vers les jambes. Les bras restent le long de votre corps. Vous inspirez, vous déroulez le dos. Expirez, Samasthiti. Inspirez, mains jointes vers le haut. Expirez, paume de mains à plat de chaque côté de vos pieds. Inspirez, élevez votre regard. Chaturanga, expirez. Urdhva Mukha Shvanasana, inspirez. Adho Mukha Shvanasana, expirez. Inspirez, revenez vers l'avant. Expirez en assise, en tailleur. Joignez vos mains devant votre cœur. On va faire le mantra de clôture de la série pour remercier la pratique. Vous remercier de vous accorder ce temps-là. Vous vous répéterez après moi. Svastibrajabhyam Pariparayentam Nyayena Margenam Mahim Mahim Shah Mahim Mahim Shah Go Brahma Nebhyam Go Brahma Nebhyam Subham Astunityam Glukha Samastam Glukha Samastam Glukha Samastam Sukhino Bhavantu Sukhino Bhavantu Expirez pour le Aum. Profonde inspiration. Am 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 relâchez les bandes d'âme écoutez l'état dans le temps présent écoutez l'espace qui vous entoure vous pouvez vous allonger en shavasana pour la relaxation prenez un plaid si nécessaire on a tendance à se refroidir dans le temps de relaxation n'hésitez pas à mettre un support sous les genoux pour avoir le bas du dos soulagé s'il est un petit peu sensible pour avoir un coussin sous la tête si vous n'êtes pas bien sur le dos installez-vous sur un côté trouvez la posture la plus confortable possible vous allez inspirer on va contracter le corps et décontracter en relâchant tout le corps au sol et avec un soupir sonore vous allez inspirer vous soulevez les pieds vous soulevez les bras vous serrez les poings vous crispez le visage vous serrez les yeux les dents et un soupir relâchez au sol inspirez compactez tout votre corps et relâchez inspirez compactez tout votre corps et relâchez inspirez roulez la tête sur un côté à l'expiration inspirez ramenez la tête au centre et de l'autre côté à l'expiration inspirez tête au centre expirez roulez vos yeux sous les paupières tirez le regard vers le sommet du crâne puis laissez tomber leur poids vers l'arrière si ce n'est pas trop loin de votre étape placez un léger sourire au coin des yeux relâchez les joues vous pouvez plaquer la langue au palais et relâchez votre langue ne visez pas d'état particulier ne cherchez pas à être relaxé parce que c'est le moment de la relaxation ne cherchez pas à vous sentir bien plus on se focalise sur une attente plus cette attente s'éloigne et moins l'état est présent donc du coup laissez-vous simplement aller à votre état tel qu'il est vous vous sentiez bien moins bien ça dépend de chaque jour de chaque pratique restez simplement en lien avec votre façon de respirer de quelle manière vous inspirez à partir d'où ça commence dans votre inspire plutôt au niveau du ventre plutôt dans le plexus solaire plutôt dans le haut du corps à essayer de réimprimer le souffle qui part du bassin du périnée de l'abdomen vous pouvez installer un décor qui vous entoure qui entoure votre corps un paysage que vous aimez un espace de nature qui vous ressource vous émerveille vous nourrit vous stimule vous permet de vous recentrer et de vous reconnecter à vous laissez les couleurs émerger de cet espace la luminosité que vous aimez le plus peut-être un moment de l'année une saison particulière si les images s'en mêlent ne cherchez pas plus c'est simplement votre corps être dans l'espace dans lequel vous êtes pour vous-même intérieurement vous répéterez je détends mes pieds je détends mes pieds mes pieds sont détendus je détends mes mollènes mes genoux mes cuisses je détends mes mollènes mes genoux mes cuisses les cuisses sont détendus je détends mon bassin mes hanches mes hanches me peinées je détends mon bassin mes hanches me peinées mes hanches mes hanches mes hanches mes hanches me peinées sont détendues je détends mon ventre complexus solaire ma poitrine je détends mon ventre complexus solaire ma poitrine le ventre complexus solaire ma poitrine sont détendues je détends le bas de mon dos ma colonne vertébrale le haut de mon dos je détends le bas de mon dos ma colonne vertébrale le haut de mon dos le bas de mon dos le bas de mon dos la colonne vertébrale le haut de mon dos sont détendus je détends mes épaules mes bras mes mains je détends mes épaules les bras les mains les mains les épaules les bras les mains sont détendues je détends ma gorge ma mâchoire mon visage je détends ma gorge je détends ma gorge ma mâchoire mon visage la gorge la gorge ma mâchoire mon visage sont détendus je détends ma gorge mon espace intérieur, mon cœur. Je détends mon regard, mon espace intérieur, mon cœur. Mon regard, mon espace intérieur, mon cœur sont détendus. Sous-titrage ST' 501 ... 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